Vous n'avez pas compris Hitachi dans Naruto. En vérité, il faut le dire, Hitachi est une des plus grandes enflures de tout Naruto. Même après les révélations, je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de bien. Il s'est sacrifié pour le monde, il a évité une guerre, tout ce que vous voulez, mais là, écoutez-moi bien. Déjà, de base, comment qualifier quelqu'un de bon quand il a massacré des centaines d'humains, en fait ? Peu importe le pourquoi du comment, il a tué des êtres humains. Donc, défendre Hitachi, c'est comme défendre Hitler, en fait. Ouais, je suis peut-être parti un peu trop loin, là. Mais bref, déjà ça, mais surtout, le seul humain qui l'a laissé en vie, Sasuke, il l'a laissé vivre dans le mensonge. Le mensonge, ça reste quelque chose de négatif, hein. Comme si je disais que Nanatsu no Tareza était un bon shonen. Hashtag je rigole, donc calmez-vous, n'insultez pas en commentaire. Mais surtout, c'est pas ça le pire, c'est qu'avec ce mensonge, il a fait en sorte que Sasuke remplisse son cœur de haine. Donc par cette haine, il a fait souffrir un être humain, son frère, psychologiquement. Donc Sasuke, comme il est resté en vie, il a gardé cette souffrance en lui, alors que les autres, bon, ils sont morts, ils ont souffert 3 secondes. Mais le pire, c'est qu'en fait, Itachi est égoïste. Il a fait aussi en sorte que Sasuke devienne fort, remplisse son cœur de haine, pour que comme ça, Sasuke le tue, et pour qu'il puisse mourir des mains d'un Uchiwa. Parce que selon lui, c'était que l'ascendance qui méritait avec ses actes. Mais c'est vrai que quand je pense dit comme ça, en vrai, c'est beau. C'est un beau personnage avec de vraies valeurs. Mais ça change absolument rien au fait que c'est une pire crapule que Danzo, parce que j'ai l'impression que...